Alors déjà, je veux réaffirmer par rapport aux amendements qui ont été portés, ce qui est redit dans l'avis du Conseil d'Etat, qui confirme que l'interruption volontaire de grossesse ne fait l'objet d'aucune consécration dans le droit, ni dans la Constitution française, ni dans la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et les protocoles additionnels, ni dans le droit de l'Union européenne, ni davantage dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits humains ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc ça c'est la première des choses pour dire que nous avons besoin de consacrer ce droit dans la Constitution. Deuxième chose pour avoir souvent discuté avec des militantes polonaises. Elles racontent à quel point la remise en cause d'abord de la contraception qu'elles sont en train de reconquérir aujourd'hui même et du droit à l'avortement qui a causé la mort de six femmes a été extrêmement rapide et qu'elles ne s'y attendaient absolument pas. Donc là aussi nous avons une urgence à inscrire ce droit tant qu'il est encore solidement ancré. Quant au Rassemblement national, nous ne vous croyons pas une seule seconde. Quand vous prenez comme modèle Victor Orban qui oblige les femmes à écouter le cœur du faitus avant de pouvoir avorter ou comme ça se passe en Italie, vous ne touchez pas la législation mais vous faites ce qu'il faut faire, vous rajoutez des clauses de conscience, vous enlevez des accès au droit et à la fin, ce droit n'est pas accessible mais effectivement vous n'avez pas touché à la législation. Nous savons de quel côté vous êtes, comme partout dans le monde lorsque l'extrême droite prend le pouvoir, vous vous en prenez d'abord au droit des femmes. Ensuite, je veux dire que j'ai de l'espoir pour la suite parce que quand je pense à votre famille politique qui à l'époque combattait si ardemment la loi Veil et qui aujourd'hui n'osait même plus dire que vous êtes contre l'avortement, ce que vous êtes au fond, en disant il faut respecter l'équilibre de loi Veil, et bien ça veut dire que nous avons gagné sur vous les antidroits, nous avons gagné sur vous les anti-choix et nous continuerons à progresser avec cette nouvelle étape qui va être faite et qui est une étape qui va marquer non seulement une victoire pour les droits humains, le progressisme des droits humains mais surtout une défaite des anti-choix dans ce pays et dans le monde.